En 1995, Gonzague Saint-Brice lance l'événement La Forêt des Livres. Une grande signature d'écrivain sous les arbres centenaires de Chansot-Préloche. Au fil du temps, il réussit à réunir des castings exceptionnels dans ce petit village de 150 habitants. C'est une performance d'avoir pu refaire de la Touraine le pays des écrivains, celui de Rabelais, de Ronsard, de Vigny, de Balzac. Depuis le perron de son chalet des chasseurs, il faisait de cette grande séance de dédicaces un spectacle. Durant 22 ans, il parvint à galvaniser les bénévoles, à convaincre des partenaires financiers pour que ce rendez-vous littéraire populaire perdure. Qu'ils soient journalistes, comédiens, politiques, chanteurs, philosophes, animateurs, ici le bain de foule est obligatoire. Jamais les Français n'ont autant écrit. Il y a 7 millions de Français qui écrivent. Il y a 15% de Français qui écrivent leurs journaux intimes. Il y a 10% de Français qui rédigent pendant leurs loisirs. Et voilà 14 ans que nous avons fait ce pari fou de faire la rentrée littéraire dans un petit village forestier inconnu jusqu'alors. On vient dans ce village pour une dédicace, une photo et une rencontre avec les personnalités. L'année dernière, la venue du chanteur Renaud avait attiré des dizaines de milliers d'admirateurs. Sous les platanes, Gonzague Saint-Brice orchestrait une rentrée littéraire avant l'heure. La 22e édition était annoncée pour le dimanche 27 août prochain. Parmi les auteurs prévus, Robert Hossène, Julien Lepers, Audrey Pulvar, Catherine Laborse, Jean-Pierre Chevènement. Une édition présidée par Chantal Chandernagor de l'Académie Goncourt. On ignore aujourd'hui si la forêt des livres 2017 sera maintenue. Merci.